Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Masterclass. Cette semaine, j'ai le plaisir d'être au magnifique héritage Golf Club, le golf qui accueille la Frigia Bank Monash Open, une épreuve d'European Tour. Je suis actuellement sur le départ du trou numéro 18, magnifique par 5, dogleg gauche, et je vais essayer de survoler les bunkers pour me donner une opportunité d'aller chercher le green en deux. Et à travers cet épisode, je vais vous montrer exactement comment vous pouvez taper la balle plus loin, avec plus de précision. Ok, donc si vous souhaitez taper la balle plus loin avec vos bois, que ce soit le driver ou le bois de parcours, très important de comprendre comment le bas du corps fonctionne pendant le swing, et comment cela peut vous permettre d'acquérir un maximum de vitesse au moment de la frappe, avec un très très bon contact de balle. Alors, là vous êtes peut-être en train de vous dire, Lewis, pourquoi est-ce que tu as placé une baguette d'alignement à l'intérieur des boucles de ta ceinture, avec une autre baguette qui est placée dans le départ, comme ça ? Je vais vous dire ça dans quelques minutes, mais la première chose que je voudrais vous dire, c'est un peu ce que j'ai tendance à voir quand je rencontre des amateurs pour la toute première fois, qui ont un manque de puissance, un manque de distance avec les bois, souvent ils arrivent dans une position à l'impact qui est très similaire à celle-ci. Non, ce n'est pas la posture, ce n'est pas la position à l'adresse, c'est bien la position à l'impact que je vois. Les hanches et les épaules sont pratiquement parallèles par rapport à la ligne de jeu. A partir de cette position-là, il va se passer une seule chose. Vous allez, boum, cueillir la balle avec les mains, vous allez essayer de créer de la vitesse avec les mains à l'impact ici, de cette façon-là, pour essayer de rattraper le coup. D'accord ? Donc très important que le corps, qui est le moteur du swing, travaille de la façon la plus efficace pour nous permettre d'arriver dans une position où là, on s'est donné toutes les opportunités possibles pour frapper la balle de la façon la plus performante possible. Ok ? Donc, j'ai placé la baguette d'alignement dans la boucle de ceinture pour l'exercice que je vais vous proposer. Tout simplement, vous allez vous mettre à l'adresse, comme vous le ferez d'habitude avec votre bois 3, alors ça peut être le driver également, 100 balles pour l'instant. Et là, en fait, ce que je fais, c'est que vous avez remarqué que la deuxième baguette, je l'ai placée légèrement en arrière et par rapport à mon talon gauche, donc légèrement en arrière sur le côté, je dirais à peu près une longueur de grip et demi, donc sur la gauche de mon talon, et ensuite un grip vers l'arrière. Et en fait, ce que je vais essayer de faire, c'est de chercher en fait le cover de ma baguette d'alignement, alors ça peut être un cover de bois 3 ou de driver, peu importe, mais important d'en mettre un en termes de sécurité. Et à partir de là, vous allez essayer de venir le chercher, la baguette d'alignement derrière moi, avec la baguette qui est à l'intérieur de la boucle de votre ceinture. Pour vous retrouver dans une position à l'impact, où vous allez maintenant être engagé, ouvert par rapport à la ligne de jeu, les hanches, regardez maintenant, on voit à peu près un fessier, je voudrais idéalement voir un fessier, un fessier et demi, au moment de l'impact ici, ça, ça signifie que vous avez bien engagé le bas du corps, et à partir de là, ça va vous donner des meilleures opportunités de vous ouvrir par rapport à la cible et vraiment d'augmenter le taux de réussite quant à la qualité de la frappe et l'augmentation de la vitesse de club et la vitesse de balle. Donc, voici l'exercice. 3 fois 100 balles pour démarrer, je vais aller chercher la baguette d'alignement, boum, de cette façon-là, je vais venir toucher la baguette qui est en fait derrière moi, cela me donne un feedback instantané quant au fait si j'ai réussi ou pas d'engager le bas du corps. Une fois que j'ai effectué cet exercice 3 fois 100 balles, je me replace comme je le ferai d'habitude avec mon bois 3. Ma seule idée, ma seule pensée va être essayer d'aller engager le bas pour toucher la baguette d'alignement derrière moi. On y va. Essayez cet exercice la prochaine fois que vous allez au practice, je suis sûr que cela va vous aider. Je vous laissez vous aider. Merci. Merci.